Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du dredge. Est-ce qu'on est près de la fin ? Je n'en sais rien, je n'en sais rien, mais ça sent, ça sent, ça sent la fin. On a une flamme sur les trois. Je ne me rappelle plus des touches. Ça, je n'ai pas joué pendant une journée, je ne me rappelle plus des touches, c'est fou. C'est bien la vieillesse, c'est bien. Donc, on a cet équipement qui permet de pêcher plus ou moins où on veut pour le moment, et un peu ce qu'on veut surtout. Donc, on est toujours en train de lire un livre. On a récupéré une flamme sur les trois, donc ça c'est notre quête qui se trouve là, et oui, je ne l'ai pas oublié. Donc, allumé les statues, une sur trois. Il nous manque toujours une quête ici, je ne sais pas ce que c'est, on va peut-être la découvrir. Et on doit toujours trouver cette relique-là, l'échine du diable. J'imagine qu'en complétant allumé les statues, c'est à ce moment-là qu'on va trouver la dernière relique. Et après, je crois qu'on n'a rien d'autre à faire. Donc, on peut tout simplement partir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On peut tout simplement partir. Il est quoi, 6h ? La lumière est allumée, on a ça. On a cet endroit-là, je ne sais pas ce que c'est ça. Je sais que ici, donc c'est le temps. Ici, c'est la femme. Le ponton brûlé. Attends, ponton brûlé, ponton poussiéreux. Ponton... J'ai caché le nom avec des crabes. Et ponton branlant. Ok. Donc, on va voir ce que c'est là-bas. Ça m'intéresse. Alors, on va faire attention de ne pas se faire attaquer par quoi que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'eau. C'est quoi ça ? Honnêtement, l'argent, ce n'est pas vraiment intéressant. On est arrivé au point où... Le point où vous n'arriverez jamais dans votre vie. Le point où on s'en fout de l'argent. C'est la chose qui n'arrivera jamais dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. C'est que dans les jeux vidéo que ça. Alors. Donc, ici, on a des... Oh là ! Attends, je les capturerais le machin ou pas ? Oh là, non. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Cassez-vous les machins. Oh, on les a brûlés avec... Je crois que je les ai brûlés avec la vapeur, là. Enfin, la fumerolle. Intéressant, intéressant. Mais qu'est-ce qu'ils font, en fait ? Est-ce qu'ils me... Ils me trouvent le bateau au bout d'un moment ? Parce qu'ils ont l'air de faire des bruits incessants, très chiants. Mais ils n'ont pas l'air de faire autre chose, en fait. Après, c'est peut-être parce que je ne leur donne pas vraiment le temps. Alors, ingénierie nautique. Donc, les équipements ayant une durabilité perdront 15% plus lentement. Bien. Donc... Ben, en théorie, c'est là. Est-ce que j'ai une bombe sur moi ? Je n'ai pas de bombe. Je ne suis pas un terroriste. Donc, du coup, c'est un porc... Pourquoi ça serait là ? Il n'y a pas de porc, ici. Il y a quoi, là-bas ? Vous avez peur, hein ? Non. Ça, peut-être ? Oui, non, ça, c'est les pierres où... Si on place notre main, il n'y a rien qui réagit pour le moment. Hum, c'est bizarre. Oh là là. Cassos. Je suis un peu confus, en fait. Ah, là-bas, il y a une flamme. Abyss. Ouais, je suis un peu confus sur ce qu'on doit faire, exactement. Euh, non. Où est... Où est-ce qu'on doit s'arrêter, en fait ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tablette de pierre. Ancien arborant une étrange symbole, le négociant de la petite moelle peut pouvoir vous en dire plus. D'accord. C'est quoi, ça ? Non, c'est juste des poissons. Ok, donc ça, c'est la flamme qu'on a récupérée, la première. Ok. Donc, j'ai appris qu'il me... Il me faut beaucoup de bombes. C'est ce que j'ai appris en faisant le tour. On va réparer. Donc, ouais. C'est surtout des bombes qu'il me faut. On va aller voir, comme ils ont dit, là. Oh, j'ai tellement envie d'avoir cette lampe. On va aller voir, donc, la tablette de pierre. Euh... Ah oui, je sais plus ce qu'il nous fallait exactement pour ça. Il me faut... C'est surtout du bois. Ça marche. On n'a pas de bois. On n'a pas de bois. Je vais laisser passer la nuit, en fait, pour voir si elle a un restock de bonbons. Tout simplement. Ah, très bien. Euh... Et du coup, on va se... L'abracadabra. Donc, quelqu'un a dit à la petite moelle. Alors, attends. Parce que j'ai peut-être une quête. Voilà. Oui ! Allez voir le négociant. J'ai trouvé une tablette en pierre, ornée d'un étrange symbole. Elle ressemble à celle que j'ai vue sur le bateau du négociant de la petite moelle. Je devrais lui montrer cette tablette. Il en dira peut-être plus. Allons-y. Alors. Bonjour, je vais vous aider à lui montrer la tablette. Le négociant prend la tablette en pierre et l'examine consorcieusement et la retourne dans le... Euh... En la retournant dans ses mains. Remarquable. Oui, il me semble que c'est un fragment d'un ensemble plus vaste. Prends le bras vers une étagère en hauteur et saisis une pierre similaire. Il y a quelques années, j'ai acquis cette autre pièce. Tu as trouvé ça près des ruines de l'Échine du Diable, hein ? Oui. Ah, j'imagine que tu viens en avoir d'autres. Je vais la garder pour l'instant pour étudier pendant que tu cherches les autres morceaux. En attendant, tu as... Si tu as des babioles... Euh... Je sais pas. Oui. 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 Euh... C'est tout. Merci. Donc, on a trouvé notre nouvelle quête. Tout simplement récupérer des tablettes. Wow. C'est excitant, dis-moi. Alors, je vais aller là juste pour voir si elle a pas des bombes, elle aussi. Euh, non. Non, toi, t'as pas de bombes, toi. Ok, poissonnier. Ok. Il est 7h40. Je slide. Comme un fou. 7h40. On va... Ouais, on y va, quoi. On rentre, on rentre. On rentre... Enfin, on retourne à notre... ... 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 C'est Norris, c'est ça ? C'est le Nord-Est. Si j'étais bon avec les accents, j'aurais fait... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, ça, c'est les... Ça, c'est l'endroit où on a trouvé la personne qui était complètement folle. Je crois bien. Et là, c'est où est-ce qu'on doit aller. Voilà, très bien. Donc, on va essayer d'avancer un peu. On va regarder déjà si elle a pas encore des bombes. Car, pourquoi pas. Et on va trouver les autres flammes. Alors, chantier navale. Besoin de dormir ou pas vraiment ? Pas vraiment, honnêtement. Ok, on va faire le tour par là. Alors. Bon, vous, vous servez à rien. Ça marche. Est-ce que si j'utilise ça, je peux voir quelque chose d'intéressant ? On va commencer à faire nuit. Alors, là, on a une flamme. Ok. Donc, on va passer par là. Ok, très bien. Voilà, nickel. Allez, mon petit bateau. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un bijou. Allez. Au pire, on le jette par-dessus bord si ça nous prend trop de place. Parce qu'avec 4800 dollars, je crois que ça va, quoi. Alors, comment... Qu'est-ce que tu veux ? N'hôtel de pierre, une dalle, deux pales habitant des profondeurs tâchant de fuir leur destin. Ah, mais je sais ce que c'est. On n'en a pas. Je sais ce que c'est. Donc, c'est une raie et un requin fantôme. Pas bien. C'est quoi qui fait ce bruit-là ? Dans un sens, j'ai envie de dire est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre ce que c'est qui fait ce bruit-là ? Hein ? Pas vraiment. Je sais pas par où je passe, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais casse-toi ! Casse-toi de mes poissons. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Bon, d'accord, d'accord. Ça m'arrête. Oui, oui, pchuchu, 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 pchuchu. Oui, 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 je sais, je sais. Alors. Bah, du coup, ça, à la limite, on peut... On peut en garder un de chaque. Ça nous fait de la place. Ça, on le rentre. Ok. Très bien. Alors, je sais plus ou moins où trouver les machins. Alors. Ça. Réalapopal. Droit devant. C'est là. Il m'en faut qu'une seule. Et maintenant, il me faut... Mince, qu'est-ce qu'il me fallait ? Ah oui, un des requins, là. C'est pas une pierre, ça. C'est pas une tablette. Attends, je peux peut-être faire le tour. Non, pas. Ah, j'ai aggro un casse-burn. Le machin, il continue. Voilà. Toc-toc-toc. Toc-toc. Très bien. Alors, là, je voudrais... Voilà. Ça, c'est bien, ça. Parfait. Alors, je voudrais maintenant... Ok, je crois que j'ai trouvé la mer. Et le machin, il te suive, il s'arrête pas. Ah, bah, ouf. D'accord. Bon, bah, on en a... On en a une, là. C'est bien. Regardez, c'était triste. Là, on a fait deux lignes. Vous voyez, c'est cool. Ok. Un truc que je peux faire, à la limite, c'est... Ranger ça. Euh... Bah, celle-là, on va la garder, quand même. Parce qu'on ne sait jamais si je me la fais bouffer. Euh... Mais ouais. Par contre, c'est les... Alors, encyclopédie... Alors, c'est abyss ou océan ? Ça, là, la question. Parce que, pour moi, c'est ça, en fait, qu'il demande. Requin fantôme. Donc, c'est l'échelle du diable. C'est où est-ce qu'on est. C'est bien. Et c'est bien abyss. Ok. Donc, j'ai bien raison. Et attends... Ah, merde, j'ai pas vu. C'est n'importe quel jour de la nuit ? Oui. Ok. N'importe quel jour de la nuit. Oui. Oui, c'était une phrase. Alors... Là, on a quoi ? Le grand fond. Là aussi, on a un truc. Non. Très... Hein ? J'aime bien parce qu'on trouve toujours les choses quand on n'a pas besoin. Une fois qu'on en a besoin, on les trouve plus. Ça, c'est le classique. Le classique. Donc, voilà. Je ne sais pas où aller. C'est bien. Ça me fait plaisir. On va se mettre là. On devrait peut-être voir quelque chose ici. Non. Un, un, non. Peut-être que c'est... Oh, ça, c'est du bois, par contre. Ça, ça m'intéresse. Peut-être que c'est plus loin. Dans le sens où c'est pas là-dedans. C'est plutôt... En dehors. Ah ouais, mais attends. Je fais quoi, là, moi ? Est-ce qu'ils vont me bouffer ce que j'ai dans le filet ? Ah non. Je crois qu'ils sont en train d'appeler la mer. Wouh ! Je crois qu'ils étaient plutôt en train d'appeler la mer. Je doute, hein. Je ne sais pas. Est-ce que mon filet, il a encore sept machins ? Ça va, c'est le poisson. Très bien. Très bien. Donc. Très bien. On va reprendre encore une bombe. Alors là. Ok. On peut voir un peu les upgrades du bateau. Donc, je peux mettre deux moteurs. Enfin, j'ai deux cases pour moteur. Intéressant. Chantier naval. Intéressant. Deux cases moteur. Là, ça serait 16.9. Et là, c'est 10, là. Bah. Du coup, on va mettre des petits, hein. Des moteurs hydrojet. On va regarder si on en a encore. Et on en a encore. J'avais dit que oui, ça prenait de la place. Mais bon, vu que là, on fait de la pêche précise. C'est-à-dire qu'on ne va pas bourrer notre bateau. Voilà. Très bien. On ne va pas bourrer notre bateau. On prend des choses bien précises. Je suis en train de me dire. On peut peut-être balancer des apamics aussi. Il y a celui-là qui est dans mon bateau. Qui va pourrir. À varier. Ah là 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 là. Eh ouais. Je voudrais aller. Je vais donner déjà un des poissons. Après, on va aller chercher l'autre. Oh, oh, oh. Doucement. On va mettre celui-là déjà. Très bien. Oh, oh, oh. C'est bon, il est passé. Tu ne serais pas. Est-ce que je recherche ? Yes. Tu sais quoi ? Tu vas pouvoir. Ok. Donc, c'est un carnassier. Empoisonné. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, faire le... Faire ça, ce n'est pas vraiment... Ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Ok. Donc, on a une flamme. On va donner cette flamme. Ah, je ne suis jamais passé en plein milieu comme ça. Ce n'est pas une chose à faire. Ce n'est vraiment pas une chose à faire. C'est bon. Là, il est là le temps. On va vite. Hop là. Alors, les statues. Très bien. Une flamme froide brille dans les mains de la statue. Donc, ça, on va le garder sur nous. Très bien. On va un peu vider le filet, vite fait. Attends, c'est là. Je commence à beaucoup aimer ce filet. On aurait dû l'utiliser il y a... Bien longtemps. Donc, filet, fais voir un peu ce qu'on a. Sans là. Sans là. Hop. Puis, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont nous demander un de ces poissons. C'est pour ça. C'est pour ça que je le fais. Donc, c'est vachement utile. Il reste frais, en fait, à tout jamais. Hop. Une bombe. Et on est bon. Euh... Pour pas qu'on soit fou. Donc, faut qu'on trouve la dernière flamme. L'endroit de la dernière flamme. C'est pas ça que je veux. C'est la main. Vous croyez que c'est le point... C'est la croix ? Hein ? Vous pensez que c'est la croix ? Voilà. Fuck off. Ah, on a trouvé la flamme. Fuck off, mate. Je peux faire le british. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi que c'est un truc... Enfin, deux choses que j'ai dans le filet. Ah. Deux poissons difformes. Mince. J'en ai pas. J'en ai pas. Si je te mets ça, ça fait quoi ? Ça fait strictement rien. D'accord. Donc, faut pêcher des... Des abominations. Ok. Je vais regarder s'il y a pas encore du bois, là, qui traîne. Ça serait vraiment bien de trouver. Ouais, mais bon. Là, il y a trop de murs, je pense. Je pense pas que... Oui, non. Alors... Ça, c'est la mer, ça. Ça, c'est la mer. Alors, on cherche des abominations. Ça peut être complètement aléatoire. Il en faut deux. Non, allez-vous-en. Oh, non. On va poursuivre. Ah, ah. Il faudrait... Ah, peut-être que... Arbadech féroce. Eh ben, voilà. Alors, elle se nourrit d'innombrables cadavres qui gissent dans les profondeurs. Elle libère les âmes perdues. What the fuck ? Vous croyez que c'est encore un mirage ? Oh, je crois que c'est encore un mirage. Eh ben, voilà. On a nos deux abominations. Deux abominations. Par contre, il faut retrouver le passage. Alors, le passage dans la nuit, honnêtement, c'est... Je ne sais pas où c'est... Je ne sais pas où c'est... Je ne sais plus où c'est. De ce côté, je crois. C'est là. Ça, 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 ça. Let's go. Alors, deux. Un. Wow. On en a plusieurs. Deux. Merci. Donc, flamme. Et c'est quoi, ça ? Un talisman incrusté. Tablette de pierre entourée de dents et d'os. Un symbole d'hameçon esculpté au centre. Ah ! Attends, c'est... Ah là 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 là... Euh... Je t'ai... Ah là 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 là... C'est pas bien. Avant ça, on va aller... Euh... Voir ce que c'est un peu, ce nouvel... Nouvelle chose qu'on vient d'avoir. Oh ! Putain ! Le toit ! Tout va bien ! J'me demande si c'est pas lié à notre folie, ça. 345. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Vitesse de pêche, 375%. D'accord. En fait, ça... Ok, le machin, en fait, il est juste là pour booster la vitesse de pêche, quoi. Ce qui est vachement bien, hein. J'dis pas le contraire. Intéressant. Très bien. On a une belle canne à pêche. Donc, c'est pour booster la vitesse de pêche. Énormément. C'est intéressant, comme procédé. Et on a la dernière flamme. Flamme. S'il faut, on va déclencher la fin du monde, c'est pas grave. Les préparatifs sont terminés. Le fanatique attend. Qu'y a-t-il ? Les flammes sont allumées. Ah, je le sens. La froideur des profondeurs nous atteint. Il est temps, viens. Vous le suivez. Montez-lui, il marche du temps. Au sommet se trouve un hôtel de pierres noires sur lequel sont empilées des couches de bois humides et sombres. Il sort une montre à gousser ancienne de sa tunique. Des gouttelettes d'eau de mer grésille et bouillonne dans l'air tout autour. C'est pas ce qu'il nous faut. Toi aussi, il t'attire, je vois. Tu m'as trouvé pendant mon rite d'initiation. Quand je récupérais des créatures puissantes, il a détruit mon esprit la première fois. Mais avec le temps, j'ai fini par apprécier cette étrange nourriture spirituelle. Elle est presque à toi qu'elle puisse marquer le début de ton voyage et sa fin. Sans lâcher la montre de gousser, il se hisse sur le bûcher et lève son manuscrit. Il se met à psalmodier. Qu'est-ce que vous faites ? Reculez. Non, on va reculer. Vous ne pouvez pas bouger. Ah ! Ok. Les flammes bleues s'élèvent en bois, détrempées au pied de l'homme. Gardez le silence. On le laisse faire. Le brasier glacial monte le long de ses jambes. Il continue de psalmodier sans paraître... Ah ! Bref. Il lève les bras vers le ciel. Quelques instants plus tard, il est englouti par les flammes. Le feu fait rage pendant un moment, puis s'éteint brutalement. Une brume froide se forme brièvement sur le sol du temple, avant d'être chassé vers la mer par le vent. Pourquoi je n'ai strictement rien dit ? C'est parce qu'il me faut la montre. Donc le mec, il fallait qu'il meure. Voilà. Tout simplement. Il ne reste aucune trace du fanatique. La bûche froide et humide. Inspectez le bûcher. Et voilà ! Exactement. Il me faut la relique. Pour aller à la montre, il est glacial et vibre dans votre main. Les aiguilles tournant dans tous les sens sont sous le ver fendu. Voilà. Évidemment, je n'allais rien dire parce qu'il me faut la montre. Donc bon. Mieux vaut lui que moi, j'ai envie de dire. Donc on a notre montre. On peut aller directement la rendre. Et voir un peu. Et voir un peu ce que ça fait. Et grand fou ! Alors, quoi ? Vous gravissez les marches abîmées du vieux manoir. Les vagues enflent et s'écrasent sur les colonnes de basalte qui vous entourent. Vous faites une pause avant de franchir le seuil. Il approche, il approche. Dans un tic-tac permanent, vous avez la montre à gousser. Sortez la montre. Ses aiguilles jadis figées s'agitent bizarrement à un rythme régulier. Tentant d'avancer en vain. Vous la placez devant le collectionneur. Ça fait des dizaines d'années que je ne l'ai pas vu. Le bruit de son mécanisme est toujours aussi désagréable. Et avec ceci, notre collection est complète. Franchement, vous m'épatez. Je ne pensais pas que vous auriez la détermination nécessaire pour un tel travail. Bien, maintenant que vous avez ces cinq reliques, il ne reste qu'une chose à faire. J'imagine que vous le savez maintenant. Je le sais. Nous devons faire un dernier voyage. Cette fois, ce serait avec vous. Je serais avec... Non ? Attends, j'ai besoin... Oui. Vous croyez que c'est genre la fin ? Attends, parce que moi j'ai un... Genre là, j'ai une tablette. Je vais trouver quelque chose de spécial. Oui. Vers la cale. Attends, comment... Voilà. Pour la tablette de fer, un peu sur la table. Côté, l'autre. En jugé par l'âge de la pierre et la forme du symbole, elles font partie du même ensemble. Je vais garder ça en attendant que tu trouves d'autres... Je veux dire, je veux dire, je veux dire, la forme... Un carré, il ne fait donc en rester qu'une seule à trouver. Ok. Euh, non, je n'ai pas de babioles. Ah si, j'ai des babioles, j'ai arrêté. Ok. Donc... Euh... Trouver un carré à ratants. Enfin, il n'en trouve... Il manque qu'une pierre. Par contre, je voudrais... Oui, voilà. Du bois. Il y a du bois là. Je crois qu'il m'en faut deux pour finir... Cette amélioration. C'est pas grave. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le dernier voyage ? Moi, je veux bien. Ça m'étonnerait que ça soit à la fin, qu'on puisse plus rien faire après, quand même. Ça serait triste, mais... Bois. Bois, bois, bois. Wow ! Qu'est-ce que ça fout là, en pleine journée ? Je peux faire ça avec le bois ? Non. Merci. Ça me fait plaisir. Je crois que c'est la folie, en fait. C'est la folie qui fait ça. J'avais pas vraiment le temps de... De faire quoi que ce soit. Je voulais tester parce que j'avais pas testé, en fait, avec le bois et tout ça. Ça marchait, en fait. Ça fonctionnait, la pêche. Bon, après, c'est un peu con, parce que c'est pour pêcher des poissons. Mais bon. C'est jamais, hein. C'est jamais. Tiens. Cap sèche, deux. Très bien. Tac, espace de lumière. Maintenant, on a ça. Donc là, on a beaucoup de matériel. On peut rentrer. Très bien. Et maintenant, c'est du métal et du bois. Ben voilà. Déjà, ça nous fait un peu d'espace, quand même. Parce que voilà. Et ça, c'est pour une nouvelle coque. Donc là, on a plus de lumière, apparemment. Alors, on va pas la mettre, parce que ça prend de... Déjà, qu'on a les moteurs qui sont mal mis. Qui sont mal positionnés. On va dormir. Moi, je dis pas non pour partir. J'ai un peu peur de me dire, est-ce que je vais pouvoir faire le reste, en fait ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à me balader après ça ? Là, on a la canne. C'est bien. On verra ça après. Pour l'instant, on va rester comme ça. Pour l'instant, on reste comme ça. Parce que moi, en fait, je suis un peu curieux d'où ça va nous mener. Donc, j'ai bien envie de... De lui dire qu'on est prêt. Ça m'intrigue. Alors, je suis prêt. Nous allons faire un dernier... Voilà, cette fois-ci, je serai avec vous. Oui. Attention, vous entrez dans la dernière partie du jeu. Votre progression ne sera plus sauvegardée à partir de ce point. Voulez-vous continuer ? Ah, vous pensez que c'est... En fait, on arrive à la fin du jeu. Et du coup, on pourra plus... Enfin, c'est pas sauvegardé, parce que... On pourra plus revenir en arrière, je pense. C'est sympa de nous le prévenir, en tout cas. Bah, je vais être honnête, j'ai bien envie de voir la fin, moi. Attention, je répète, notre projection ne sera plus sauvegardée à partir de ce point-là. Voulez-vous continuer ? Oui. Emportons les reliques. On doit attendre que le brouillard épaississe. Avec un peu de change, les eaux ne devineront pas notre plan. Ne devineront pas notre plan. Putain, je sais plus lire. Ça m'intrigue. Du coup, ça va être la fin de notre... Notre petit jeu. Bon. Notre destination est au large, à l'ouest de la Grande Moelle. C'est indiqué sur la carte. Nous ne devons pas nous attarder au large. Pas avec une cargaison pareille. Dépêchons ! Le connexionneur est à bord de votre bateau. Ça marche. Alors, tu me dis que... Bah, du coup, si on n'a plus besoin de ça... Voilà. Là-bas. Ah ! J'imagine que c'est ça. Oh là là ! C'est en plein milieu de l'océan. C'est ça, hein ? Enfin, c'est ça. Oh ! Je sens que je ne vais pas aimer. C'est l'endroit. C'est là qu'elle nous a été enlevée. Et que nous pouvons enfin la ramener. Il n'y a qu'ici, et c'est grâce à ce que nous avons accompli. Il ouvre le livre et se met à lire à haute voix. Pour libérer un être aimé figé dans le temps. Il lance la montre à gousser par-dessus bord. Les prisonniers des chaînes dans les profondeurs. Il lance le collier par-dessus bord. Alliez-le à ce monde une fois encore. Il lance l'anneau par-dessus bord. Ouvrez la porte aux cieux étoilés. Il glisse la clé dans la serrure de la boîte à musique. Et laisse reposer ce monde fatigué. Il lance la boîte à musique par-dessus bord, sans tourner sa clé. Oh là là. Ok. Ah ! C'est quoi ? C'est la femme qui l'a perdue ? Ou c'est... Ou alors c'est plus grave. Oh. Oh, c'est sa femme. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Ok. Oh. Ah ouais Sympathique Sympathique Il y a un petit côté Lovecraft Je pense Ah de toute façon tout ce qui est tout dans les fonds marins Et tout ça il y a toujours du Lovecraft Mais donc en gros c'est quoi Il a Il a libéré genre l'esprit de sa femme Ou alors il a fait renaître Je sais pas trop Vu les incantations qu'il faisait Genre l'allié à nouveau à ce monde etc Donc peut être qu'il voulait la Il voulait la récupérer Mais du coup en même temps il a libéré la créature Qui était sous l'eau Je pense qu'il était au courant C'est sympa J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime beaucoup même J'aime beaucoup Il y a Darkest Dungeon qui fait un peu le même système Avec l'histoire de la créature qui est sous le manoir et tout ça Il y a plein de jeux comme ça qui s'inspirent de Lovecraft Faudrait un jour que je lise les livres de Lovecraft Je sais pas si c'est vraiment bien Si jamais vous avez lu des vrais livres de Lovecraft et tout ça Ou alors en audiobook Peu importe Dites moi si vraiment ça vaut le coup Il y a tellement de dérivés Entre films, entre jeux, entre n'importe quoi Il y a plein d'histoires qui sont tirées de ça Apparemment c'est un dieu le mec Il a fait des histoires complètement superbes apparemment Donc est-ce que c'est vraiment vrai Ou c'est juste le mec il a créé Il a eu l'idée de quelques monstres avec des tentacules Qui torturaient les humains Et du coup nous on a Tout le reste en fait a A cousu des histoires par rapport à ça Du coup Peut-être que ça en fait C'est pour ça Je suis intéressé par Lovecraft Bah c'était un super bon jeu Honnêtement Je crois que c'est 25€ sur Steam On en a eu pour Un tout petit peu plus d'une dizaine d'heures J'aurais voulu que ça J'aurais voulu que ça soit plus long Honnêtement J'aurais voulu que ça soit plus long Ça c'est sûr Après on n'a pas exactement tout fait Et c'est peut-être un peu le problème du jeu je dirais On n'a pas vraiment besoin de tout faire en fait C'est pas Vu qu'on peut changer l'équipement A tout moment Donc du coup on a pas vraiment On a juste à mettre l'équipement Qu'on a besoin au moment même Où on en a besoin Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup On n'a pas vraiment besoin d'avoir Beaucoup de Genre de compartiment Pour la pêche Si je peux dire Le plus dangereux en fait C'est se prendre aussi des murs Donc c'est pour ça qu'on veut de la vie en plus Mais après les monstres nous attaquent pas Plus que ça Donc c'est pas trop grave non plus De pas augmenter la coque Enfin de pas aller jusqu'au bout des updates Des upgrades en fait Du bateau Ça que je peux dire Donc il y a peut-être ce côté là J'aurais bien voulu que ça soit un peu plus Nécessaire en fait Parce que là du coup On peut vraiment aller à la fin du jeu Assez vite On peut limite le speedrun Je suis sûr On peut le faire en moins de deux heures Sûrement Enfin peut-être pas Mais voilà quoi Mais Ouais Ouais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus long Après c'est que 25 euros C'est très C'est très bien ficelé Les petites histoires sont vraiment cool Le gameplay est vraiment sympa L'ambiance est vraiment sympa Non tout est bon en fait Tout est bon Y'a pas de problème en fait dans le jeu Y'a zéro problème C'est juste qu'à la limite J'en voudrais un peu plus en fait Tout simplement J'en voudrais vraiment un peu plus Euh ouais C'est ça Bon bah du coup Ça remplacera pas Notre survie du week-end Mais bon c'est pas grave Je pensais pas que ça allait remplacer La survie du week-end De toute façon A un moment j'ai rigolé sur ça Mais Mais euh Mais ouais Ça remplacera pas Mais euh Mais ouais Euh Je dirais qu'on peut On peut peut-être faire encore Quelques épisodes De dessus Euh Histoire de monter le bateau En entier De finir la Le bateau Euh Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Euh Finir Genre trouver L'essai de trouver les tablettes Qui nous manquent C'est la dernière quête en fait Qu'on a pas fait Euh Y'en a une qu'on a échouée Mais bon Dans un sens elle est finie C'est celle du Euh Du mec avec la capuche bleue Mais bon Maintenant il est mort Donc on peut pas la finir Donc euh Bah elle est finie comme ça C'est pas grave Mais oui à la limite On peut finir les upgrades du bateau Ça ça risque de prendre un petit moment quand même Parce qu'il y a beaucoup d'objets Et après ce qu'on peut faire Donc c'est trouver Les dernières pierres là Qui manquent Pour le mec Et puis Euh Je sais pas Bah des secrets en fait Qu'on n'aurait pas vu Genre vous savez Les dalles Où il faut donner Certains types de poissons Pour récupérer des ressources Et tout ça Donc à la limite Peut-être ça On pourrait faire Si jamais il y en a encore d'autres Mais voilà Et après trouver tous les poissons aussi J'imagine Euh Oui Trouver tous les poissons C'est vrai que ça serait une chose aussi à faire Ah Ouais J'aurais bien voulu que Ouais Il y ait un peu plus quand même Ouais On a complètement fini On a complètement fini Bon on va continuer un peu à À jouer un peu Notre épisode n'est pas complètement fini Donc Message Non Quête Tout ce qu'il me faut Voilà Donc maintenant Attends Hop Qu'est-ce qui est-il Je suis prête Il ne m'en plus sur votre Ah Souris rusé Le premier livre poussiéreux Sur l'étagère Le plus proche J'ai terminé la couverture Il n'y a pas quand-chose à se dire Sur les histoires des îles grises C'est très ennuyeux Ne faites pas l'imbécile Vous savez de quel livre je parle Votre hypocrisie est lassante J'imagine qu'on ne va pas devoir recommencer ce cirque Le livre des profondeurs apparaît dans ses mains Il est doté d'une couverture pourpe crasseuse Allez-y interrogez-nous Où avez-vous trouvé ça ? Les grains de poussière étincelants flottent dans les airs entre vous Vous ne souvenez de rien ? Vous étiez là Les retours du livre se met à palpiter en rythme Tel un coeur qui s'emballe Et elle aussi Qui ? Vous vouliez oublier ? Vous m'avez supplié La pièce s'anime Qu'est-ce que vous avez voulu ? C'est-ce que vous avez voulu ? Quoi ? Donnez-moi le livre ? Vos mots semblent suspendus dans l'espace qui vous sépare On n'y changerait rien Le livre nous appartient Avancez Vous avancez dans la pièce qui grince En réaction, le collectionneur se rue sur vous Qu'espérez-vous accomplir ? Entre le livre De la main droite, vous portez un coup de poing à la mâchoire du collectionneur Son visage se brise et tombe sur le sol What ? Ah ! Vous êtes pitoyable Le livre des profondeurs est dans vos mains Réfléchissez avant de nous faire sombrer dans le désespoir Je sais comment la ramener C'est écrit sur ses pages Et vous l'avez vu Et vous avez vu Leur pouvoir de vos propres yeux Nous avons le pouvoir de la libérer de son sommeil Trouvez sa dernière relique Et nous annulerons tout Tout ce que vous avez fait Donc c'est pour ça que Pour ça que les autres Genre la selle du phare A l'impression de nous connaître Je pensais qu'il y avait un truc comme ça Je ne comprenais pas pourquoi Le collectionneur avait l'air très familier avec nous Mais en fait à la limite C'est juste une représentation de nous J'imagine Tu veux quoi ? J'ai le livre Je t'ai bien amusé tout ce temps Peu importe Profite de cette Intermède de lucidité C'est le moment d'agir Tu te souviens du lieu où c'est arrivé ? Dans les ténèbres derrière la baie Quand tu seras prêt Je t'indiquerai le chemin Oh il y a une autre fin Fais ce que tu dois faire Mais ne t'attard pas plus que nécessaire Reviens me voir dès que tu pourras Oh il y a une autre fin Let's go la fin On fait que des fins dans cet épisode On va faire toutes les fins si c'est possible Attention Oui Oui On doit attendre qu'il fasse nuit noire Il faut que l'océan soit comme il y a des années Donc ouais Non je crois qu'il y a un truc de Genre on a eu un naufrage On est peut-être mort On est revenu On a perdu notre femme Ou un truc comme ça Quelque chose C'est l'heure je vais t'indiquer le chemin Suis ma lumière Va et fais ce qui est juste Pour elle Renvoie le Pour elle Suis ma lumière Ah le phare J'imagine qu'on a essayé de faire revenir notre femme Ou j'en sais rien en fait Déjà une fois Et c'est pour ça que maintenant il y a des créatures Dans le Ici Dans le périmètre On a en fait en gros on a maudit la ville Et là on le libère Et la ville est détruite Et là peut-être qu'on va faire l'inverse On va le renvoyer Du coup Mais du coup on va renvoyer aussi l'esprit de notre femme Ou un truc comme ça Le renvoyer Le livre s'agit dans vos mains Semblant bouger de gauche à droite Ses rubans argentés S'agitent désespérément contre vos doigts Le renvoyer Vous le tenez au dessus de votre tête Un grognement sourd s'échappe du livre Et semble résonner dans les profondeurs Vous le jetez dans l'écume C'est ce que disait le mec Genre le renvoyer Le renvoyer Vous savez le mec un peu fou Oh mon dieu Ok Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Voilà. Et du coup, maintenant, il n'y a plus le brouillard. Il n'y a plus les créatures et tout ça. Donc, on a sauvé la ville. En gros, on a réparé notre faute, j'imagine. Tous les messages aussi qu'on... qu'on a trouvé. Vous savez, les bouteilles ? Les messages dans les bouteilles, là. Je pense que c'est aussi de nous, en fait. Ça parle de nous à chaque fois. Faudrait que j'en relise quelques-uns, mais je crois que c'est ça. Ouais. C'est pas mal. Il y a deux fins, en plus. C'est pas mal. Tout ça, là. Tous ces messages. On les a tous, on les a tous. Nous sommes fiancés. J'ai profané le temps, pardon. C'est le seul moyen pour qu'il comprenne. Il faut l'aider, il faut l'arrêter. Parce qu'au début, c'est... C'est daté, tout ça. C'est sympa. Puis après, ça devient un peu bizarre. Il y a quelques jours, je n'ai pas écrit. Le frisson, j'ai un oeil dans le coffre ouvert. Il s'est tourné vers moi. Dans ses yeux, je n'ai vu que le néant. Ou alors, c'est le mec qui a fait une... Qui est devenu froid. J'ai l'impression de faire des années que j'ai froid. Il doit revenir. Je lui ai écrit une lettre. Ce sera la dernière. Mon amour, enfin, je t'ai retrouvé. Quand tu es parti, tu m'as disséminé au quatre vents. Mais maintenant, je me sens presque entière. Il ne reste qu'une chose à faire. Renvoie-moi. J'imagine que... Disséminé au quatre vents, c'est peut-être les différents objets, en fait, qui lui appartenaient. C'est ça. C'est ces objets-là, en fait. Passage de pêcheur. Cinq émergences. On y est presque. Personne n'est au courant de cette île. J'ai profané le temple. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup le jeu, au final. Petit jeu, comme ça, vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Du métal. Je vais récupérer ça, c'est pour augmenter le bateau. Après, oui, un peu triste que ça soit fini, en fait, évidemment. Je le trouve vraiment sympa. J'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus. Je vais être honnête. Je vais être honnête, j'aurais vraiment voulu qu'il y ait plus, en fait. J'avoue. Non, je vais peut-être pas avoir la place. Je peux balancer une... Je n'en a pas. Au pire. Ok. Épuisé, très bien. Ouais, j'aurais vraiment voulu qu'il y ait plus. Je ne vais pas dire que c'est... Que c'est genre de l'arnaque, hein, pour le prix du jeu. Je ne vais pas dire ça. Il est très bien fait de tous les côtés. Ouh, on a fini. 1500. On va s'en récouper, niveau 4. Alors, attends, ça, c'est quoi ? La pêche. Cale. Deux moteurs. Un espace de lumière. Ah, il a bougé. Elle a bougé, la lumière. Maintenant, on a ça. Voilà. On peut mettre la grande lumière, je crois. Ça, ça serait la cale, en plus. Euh... L'espace pour les cannes à pêche. On va mettre l'espace pour les cannes à pêche. De toute façon, on va tous les faire, au bout d'un moment. Très bien. Il ne nous reste plus que ces trucs-là. On a aussi la... La carte. Ah, mais ça, on n'en a plus besoin. Non, on n'en a plus besoin du métal spécial. Donc, du coup, on peut le vendre. Ouais, on n'en a plus besoin. C'est juste du tissu, du bois et du métal normal. Est-ce qu'on peut... Vendre, en fait. Ce que je dis vendre, mais en fait, peut-être pas. On va juste le jeter. Très bien. Ah, mais j'en avais un là, de moteur. J'en ai acheté un, non ? J'aurais pas dû. Oh ! On a trouvé le sens, tiens. Alors, oui. Ce que je voulais, c'est ça. Donc ça, on vend. On prend celle-là. 3 000 lumens. Voilà, nickel. Très bien. Mais après, apparemment, on aura un autre point pour la lumière. Donc on peut mettre, genre, un truc. Oui, en gros, c'est si la lumière se casse, on a une deuxième. En gros, je crois que c'est ça, en fait, l'idée. C'est qu'à chaque fois, si jamais on se plante, on a toujours un deuxième de secours. Genre, on aura une deuxième lumière. On aura plusieurs petits moteurs. Je crois que c'est ça, en fait, l'idée. Genre, là, la lumière. Ouais, genre, là, on aura un point de lumière. On pourra mettre une lampe normale. Enfin, une petite. On a combien d'argent ? On a encore 3 400. On a plus besoin de pêcher. On a plus besoin de pêcher. Il y a ça aussi, on n'a pas fini. Toujours pas fini. Cote et au fond. Cote et au fond. Est-ce qu'on peut avoir un truc mieux pour les cotes et au fond ? On va s'arrêter là, du coup. Cote, mandré, corps. On a au fond. Au fond, on a là. Donc là, on a juste cote. Donc, du coup, on pourrait faire... Celui-là, ça donnerait la mangrove, en fait. Parce que là, on a le feu, déjà. On a le volcan. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça. Cote au fond, mangrove et volcan. Donc, on pourrait enlever celui-là. Celui-là. Ah, mais j'ai pas assez de place, en fait. Parce que là, c'est 4 et 1,5. Donc, il faudrait faire comme ça. Et si je veux garder le filet plus ça, je peux pas. Résinstaller, réserve. Par contre, on peut mettre la canne anti-nœud. J'en ai une de canne anti-nœud. Voilà. Là, on a tout. Là, on est bon. On a tout plus un filet. C'est pas encore parfait. On a pas le meilleur équipement encore. Mais ça va venir. 280%, vitesse de pêche. Ouais, ça va venir. Ok. On peut lui parler. On va s'arrêter là. Ça va être notre dernier épisode. Pas notre dernier épisode. Qu'est-ce qu'on fait en vent, ça ? On verra. Ça va pas être notre dernier épisode encore. On va continuer un peu. Comme j'ai dit, je voudrais voir un peu les choses qu'on a loupées. Potentiellement augmenter le bateau au maximum. Donc, on va encore faire quelques épisodes dessus. Et après, je dirai vraiment si c'est la fin. Parce que j'aime bien le jeu. Et je voudrais vraiment en tirer le plus possible. Donc, ouais. Ouh, il a changé le bateau. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.